bonjour ou bonsoir sinon vous êtes géographique j'ai essayé de vous retrouver aujourd'hui encore et on va sacrifier nos bonnes habitudes on va en attendant que d'autres personnes se rejoignent à nous on va écouter on va pas écouter de la musique aujourd'hui on va bavarder de trop et de rien en attendant que les autres se rejoignent à vous pour qu'on puisse entrer dans le vif du sujet je vais en profiter pour essayer de qu'on gagne du temps parce qu'aujourd'hui je vais prendre l'habitude de faire 30 minutes je crois que ça doit être bon tout le monde est occupé finalement lorsque après on doit c'est pas compliqué bonjour charlie black les jeunes bonsoir parce que je pense que c'est je crois que c'est comme chez moi ici il fait jour je vais profiter aussi pour essayer de partager pour qu'on puisse atteindre les 50 personnes le plus rapidement possible avant partager et partager c'était un exercice qui était facile mais facebook a trouvé le moyen de rendre des exercices compliqués bonjour laza abakuis si vous voulez commencer si vous voulez aussi pouvez partager ça va nous permettre d'aller un peu plus vite ça va nous aider on va atteindre un certain nombre de personnes de femmes ouah ou mais merci 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 de partager autant mais c'est curieux il s'est dit qu'il y a au moins 38 partages et j'ai 19 personnes que je vois c'est à dire quelque chose qui cloche avec facebook sur ces questions là je vais continuer à partager encore et puis ça va nous donner l'occasion d'aller plus vite je vais donner l'occasion d'aller plus vite mais un gout et Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonsoir à tous les autres, ceux que je n'arrive pas à voir, voilà, qui n'ont pas fait des commentaires, je n'arrive pas à voir leur nom, j'ai dit bonjour et bien bonsoir à tout le monde, heureux d'être avec vous. On va discuter aujourd'hui encore du conseil constitutionnel parce que je suis encore choqué par l'image que j'ai eu l'occasion de voir qu'au cours de la lecture et de la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle de 2020, vous avez vu, vous avez tous constaté combien le président du conseil constitutionnel paraissait mal à l'aise, il n'était pas très loin de l'apoplexie, vous avez vu l'attitude de ses conseillers également. On a eu le sentiment qu'ils étaient prêts à prendre leurs gens malheurs au moins de bruit, au moins d'événements suspects, on a l'impression qu'ils ont peur. Moi j'ai dit toujours, il faut savoir, il faut assumer ses responsabilités quoi, dans la vie, il faut assumer ses responsabilités. Vous savez, je me rappelle, jeune magistrat, nous étions au tribunal du travail pour des militaires du temps de guéhi, du temps de, après le coup d'état en 2000, après le coup d'état, il y a des militaires qui sont arrivés fâchés, ils venaient soutenir, je ne sais pas, les parents de l'un d'entre eux, sous le prétexte qu'il y a un juge qui a prononcé une décision contre ses parents-là et que le juge aurait été corrompu et des choses, tout ça. Ils sont arrivés au tribunal et ils se sont mis en tête de molester le collègue. J'ai dit, mais nous sommes des juges, on ne peut pas reculer, on ne peut pas accepter que des militaires interviennent, mais on les a mis devant leurs responsabilités. Ce que tu ne peux pas faire, il ne faut pas commencer, c'est-à-dire, tu ne peux pas venir. Ils savent combien c'est grave d'être venu dans un tribunal, ils savent combien c'était grave, ce serait grave de tirer ou bien de faire du tort, quelque chose. Ils ont reculé, ils sont répartis, les gens, ils pensaient pouvoir nous impressionner avec leurs armes, avec leurs tenues, le fait qu'ils soient venus si nombreux, mais ils ont vu des gens dignes, je l'ai dit, au sein de la magistrate, dignes, qui sont restés droits dans leurs souliers et qui ont dit, ah non, on ne peut pas accepter ça. Et même dès qu'ils sont partis, on a lancé un mot d'arrêt de travail, tous les tribunaux se sont arrêtés. Et le général Gueye a été obligé de nous recevoir pour s'excuser pour ce qui s'est passé, prendre des mesures contre ceux qui se sont aventurés au tribunal. Mais, bon, moi j'ai lu des choses, avec Chris Yapi, si c'est vraiment ce qui s'est passé, mais moi j'ai honte pour le président. Parce que c'est en ce moment-là, vous savez, quand on est bien payé, quand on est bien payé, comme ils sont payés, ils sont payés, ils ont rendu béni, essayé de voir tous les avantages que ça leur donne. Mais, ce n'est pas seulement pour jouir de bons moments, mais c'est justement pour pouvoir prendre ses responsabilités. On vous paye cher parce que vos responsabilités vous exposent à certaines situations qui ne sont pas communes, qui ne sont pas habituelles pour les autres, et qui vous amènent à prendre des risques au-delà de la norme. C'est pour tout ça, le salaire et les choses. Quand votre place dans la société, plus vous êtes élevé, normalement, vos obligations sont plus grandes. En termes de courage, en termes de dignité, en termes de respect de vos obligations, c'est plus grave. Moi, président du conseil constitutionnel, si vraiment il y avait des militaires, il y avait des choses qui se passaient comme ça, les demandeurs, c'est que tout le monde s'y rétire. S'ils s'y rétirent, sinon c'est eux qui vont venir rendre la décision. Ou bien ils s'y rétirent, ou c'est eux qui vont venir lire la décision. Je vais demander à tous les juges de partir. Ils vont venir lire la décision à la place des juges. Mais tu ne peux pas venir, ou mettre à trembler. J'ai dit, mais on est tous pireux. C'est-à-dire, je ne sais pas qui n'a pas peur devant les âmes, qui n'en veut pas, mais il y a des moments dans la vie. Il faut apprendre à faire respecter ce qu'on est. Il faut apprendre à respecter même ce qu'on est. On ne peut pas laisser n'importe qui nous en imposer. Moi, je ne sais pas, chaque fois qu'on me dit, le président Alassane Ouattara crie, il paraît qu'il a des explosions de colère. Mais je dis, celui-là, j'ai la chance. J'espère pour lui qu'il ne va jamais avoir l'idée de faire, d'avoir une explosion comme ça devant moi. Je dis, parce que moi, ça, c'est des choses qui ne m'impressionnent même pas ça, mais même plutôt en colère. Je n'aime pas qu'on veille m'humilier. Il y a pas parce que quelqu'un est en dessous de vous dans la société, qu'il faut chercher à le rabaisser, à l'infantiliser. Mais on dit, non, le président, il a subi au téléphone. Je dis, mais c'est parce qu'il a pris le président de la République au téléphone. Il dit, monsieur le président, j'ai une audience, je vous reparle après. Bon, c'est fini. Mais il tremble, il fallait voir comment il tremblait, il s'essuyait. C'est comme ça, là. Après, je dis, moi, concernant ce monsieur, je dis, il y a quelque chose d'extraordinaire. Dieu est grand. Je vous dis, franchement, plus j'avance dans la vie, plus je deviens croyant. Parce que, plus je crois, plus ma foi grandit. Franchement, ma foi grandit. Je me dis, voilà quelqu'un qui a mené une belle carrière de magistrat. C'est-à-dire, tout le monde dira de lui que c'est un grand magistrat. Il a occupé toutes les fonctions, toutes les grandes fonctions qu'un magistrat aimerait occuper. Même la fonction de garde des sceaux. Président du conseil constitutionnel. Mais regardez comment, en une seule décision, en moins de deux heures, il a détruit toute l'image, toute la belle carrière qu'il a choisi. Bon, il a fait plein de choses qui n'étaient pas normales avant, c'est ça. C'est quelqu'un qui était, moi, je dis, c'est quelqu'un, c'est un personnage qui est fourbe. C'est un personnage qui était prêt à, qui a planté, qui a planté, qui était prêt à planter, qui a planté le couteau dans le... Dieu à la fin, c'est-à-dire pour avancer dans la vie, avancer. Et à la fin, c'est-à-dire où il aurait pu venir tirer la gloire d'avoir su résister et d'avoir su se montrer digne. C'est en ce moment-là qu'il vient s'aplatir devant tout le monde parce que c'est tout ce qu'il a fait, en donnant l'impression qu'il était un juge indépendant, un magistrat indépendant. Mais toute sa carrière, il s'est aplati, il a léché les bottes. La plupart des gens même qui sont dans ce type-là, c'est un peu comme ça, ils ont passé le temps à lécher les bottes. Aujourd'hui, devant tout le monde, c'est le visage de connaître Madhu. Madhu, que les gens le tiendront. Mais moi, comme j'ai la chance de connaître la plupart d'entre eux, à part peut-être madame, je ne sais pas, elle s'appelle madame Thieu ou quoi, que je ne connaissais pas. Sinon, tout le reste, j'ai la chance de les connaître personnellement. J'ai trouvé honteux ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Donc, pour ne pas durer, on va rentrer dans, on a 50 personnes. Merci, on va rentrer dans le vice du sujet. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'entretenir avec vous, de moi l'obligation du conseil constitutionnel de démissionner. Le conseil constitutionnel de démissionner ou d'être démis. Ou d'être démis pour avoir, comment je vais dire ça, pour avoir violé son serment. Vous s'êtes parjuré. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous allons parler de juridiction internationale et du poids de l'autorité de leur décision. Parce que, quand on a écouté la dernière fois le ministre, ainsi dit, le porte-parole du gouvernement, j'étais là, j'ai dit, mais, vraiment, comment on peut faire preuve d'une telle incurie ? Comment on peut faire preuve d'une telle miconnaissance des tests ? Et surtout, comment on peut faire preuve d'une telle arrogance devant la loi et les choses qui montrent ? Et on a montré que nous, on est au-dessus de tout, on ne respecte rien. Ça m'a donné envie d'expliquer aux citoyens quel est le poids des décisions des juridictions ? Quelles sont les obligations des États ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui ont tendance à prendre l'intervention de ces juridictions extérieures comme si c'était une intervention extérieure. Ce ne sont pas des interventions extérieures. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, on va revenir à la première partie de notre sujet. On va revenir sur le premier point, celui de l'obligation de démissionner du Conseil. Le Conseil constitutionnel a porté atteinte à l'image, à l'honorabilité, à la crédibilité des membres de ce Conseil-là, de cette institution-là. C'est une honte, c'est à quoi on a assisté. C'est une honte, la décision qu'ils ont rendue. C'est une honte, la manière dont ils ont rendu cette décision. Et pour cela, il faut dans la vie amener les gens à assumer ce qu'ils ont fait, les fautes qu'ils ont communiquées. Plus tu t'élèves, plus tes responsabilités sont élèves. Plus tu es bas dans la société, plus pour moi, on doit être pour les rangs parce qu'on est bas, quelqu'un qui n'a pas une bonne situation, on ne peut pas avoir trop d'examen. Plus on s'élève dans la société, plus il y a des choses qu'on doit se refuser à faire. Plus il y a des choses, l'honneur, la dignité, on est responsable, on porte l'image des institutions, on porte l'image de l'État, particulièrement quand on travaille pour l'État. Et le conseil constitutionnel, les membres du conseil constitutionnel se sont montrés vraiment totalement en déçà, en déçus plutôt. Ils se sont conduits plus bas qu'ils étaient. Pour deux raisons que je vais expliquer. La première raison, ils ont fait preuve, beaucoup de gens n'y ont pas fait attention, beaucoup de gens n'ont pas, ils ont fait preuve d'incompétence. Vous savez, quand Kouni Mamadou disait, le président du conseil constitutionnel, quand on débattait la question du troisième mandat du président de l'Assemblée d'Ottawa, Kouni Mamadou a fait une observation, une déclaration selon laquelle tout le monde est devenu constitutionnaliste en Côte d'Ivoire que de laisser les spécialistes s'occuper de cette question. Mais après avoir lu la décision qu'ils ont prise, après avoir étudié, avec ma connaissance des tests, je peux dire à Kouni Mamadou que c'est une erreur pour lui qu'il se classe parmi les spécialistes du droit constitutionnel. C'est une erreur même pour lui de classer tous les autres membres qui ont, comme des spécialistes de la question. Ce ne sont pas des spécialistes de la question, parce que des spécialistes de la question n'auraient pas rendu cette monstrosité, parce que c'est une monstrosité, c'est une monstrosité, je dis, quelle est cette décision-là ? Je vais expliquer pourquoi c'est une monstrosité, je dis, si vous voulez partager, partager, continuer à partager, je sais pas si je vois qu'on est à 49, 52, 53, c'est vrai qu'il faut faire preuve d'humilité, mais ça fait du bien lorsque vous parlez de ce que vous dites intéresse les gens et qu'il y a de plus en plus de personnes qui vous écoutent, qu'il y a des gens qui vous écoutent, que votre message va le plus loin possible. Donc vraiment, je vous invite à partager ce direct. Voilà, je vous invite à continuer à partager. Donc comme je le disais, j'ai dit la décision qu'ils ont rendue, c'est une monstrosité juridique en termes de choses, de compétences. Ils ont fait preuve d'impéritie dans la décision. Vous savez, quand vous lisez les tests, vous vous rendez compte en lisant les tests que le conseil constitutionnel a deux types de compétences, sinon trois types de compétences, en fait. le conseil constitutionnel a une compétence consultative, le conseil constitutionnel a une compétence juridictionnelle et le conseil constitutionnel a des compétences administratives. C'est-à-dire, il y a trois types de compétences et il y a deux autres types qui sont des compétences par matière, c'est-à-dire par questions qui sont traitées. En tant que juge de la constitutionnalité des lois, le conseil constitutionnel a deux sortes de compétences, la compétence consultative et la compétence juridictionnelle, c'est-à-dire de rendre des décisions exécutoires. En tant que juge du contrôle des élections, le conseil constitutionnel aussi a deux compétences. La première compétence, elle est juridictionnelle, puisque la loi dit, la loi dit, c'est-à-dire que le conseil constitutionnel est un juge du contrôle des élections présidentielles et choses, mais le conseil constitutionnel a aussi une compétence administrative. Le drame dans la décision que le conseil constitutionnel a rendue la dernière fois, c'est-à-dire que le conseil constitutionnel a exercé dans le même acte, dans la même décision, tous ces types de compétences en même temps. Ce qui est impossible. Je m'explique, je vais expliciter ce que j'ai dit. Je dis qu'en partant d'une situation plus connue, c'est le tribunal de premier sens. Vous avez un tribunal de premier sens, il y a des questions qui relèvent du tribunal de premier sens. Il y a un tribunal correctionnel au sein du tribunal de premier sens. Au sein du tribunal de premier sens, il y a un tribunal civil, il y a un tribunal du travail. Ce sont des matières et pas choses. C'est vrai, c'est le même tribunal, mais c'est le même juge. Mais lorsque vous traitez, lorsque vous traitez les différentes matières, vous les traitez à des audiences différentes, on ne peut pas traiter des questions civiles à une audience devant un tribunal correctionnel. On ne peut pas, non, le tribunal correctionnel traite des questions, qu'on appelle ça de la poursuite des infractions, le tribunal civil traite des questions du droit civil. Comme le tribunal traite des questions du droit social. Et ça peut être les mêmes personnes, mais elles ne peuvent pas, les jours où elles viennent s'asseoir, elles viennent s'asseoir en matière correctionnelle, elles vont rendre des décisions, elles vont rendre des décisions en matière correctionnelle sûrement. Elles ne vont pas. Elles ne vont pas faire autre chose. Quand elles vont s'asseoir en matière civile, elles vont rendre des décisions en matière civile. C'est un tribunal civil qui siège, mais ça peut être les mêmes juges. C'est le même tribunal d'Abidjan, mais siégeant par matière. C'est la même chose au niveau du conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel siège à plusieurs titres, dans le cas de différentes matières. Le conseil constitutionnel siège en matière de contrôle de constitutionnalité de la loi. Et le contrôle constitutionnel siège en matière de contrôle des élections. C'est deux choses différentes. Quand le conseil constitutionnel siège en matière de contrôle de constitutionnalité de la loi, il y a deux manières de le faire. Il peut le faire suivre en tant que juge, c'est-à-dire une activité juridictionnelle, soit en tant que consultant, qui donne des avis au gouvernement et qui donne des avis au Parlement sur certaines questions. Quand il siège en matière, quand le conseil constitutionnel siège en matière de contrôle des élections, du contrôle constitutionnel, en tant que juge, il travaille aussi comme une administration, comme un aspect administratif, comme dans un tribunal. Dans un tribunal, vous voyez, tout ce que les juges font, ce ne sont pas des décisions de justice. Les juges aussi signent des documents administratifs, comme les certificats de nationalité, comme les casiers judiciaires qui sortent des tribunaux. Vous savez, donc il y a une activité administrative, il y a une activité juridictionnelle. Ce sont des choses qui sont différentes. On ne les mélange pas. On ne peut pas, dans une même décision de justice, prendre des décisions en matière administrative, prendre des décisions en matière juridictionnelle d'abord. Et dans cette décision-là, c'est à quoi on a assisté. Parce que le conseil constitutionnel, dans ces attributions relatives à la publication de la liste électorale, ce sont des attributions administratives, ce ne sont pas des attributions juridictionnelles. Ce sont des attributions administratives. Dans le processus d'établissement de la liste électorale, le conseil constitutionnel agit en tant qu'administration, le conseil constitutionnel n'agit pas en tant que juge, il n'agit pas en tant que juridiction. Pour bien comprendre cela, je me suis bien référé en France. En France, le conseil constitutionnel, le conseil constitutionnel s'est dit clairement que le conseil constitutionnel vérifie, c'est que les parrainages là-bas aussi existent en matière de présentation, on appelle ça la présentation, et après publie. Mais dans le cas de la publication, c'est une publication. Quand on dit publier, on ne publie pas une décision de justice, on ne publie que des actes administratifs. Quand on dit que le conseil constitutionnel publie la liste des candidats, ce n'est pas par la biaire d'une décision. Le conseil constitutionnel arrête la liste administrativement après avoir vérifié un certain nombre de choses. Arrête la liste. C'est une décision, c'est un acte administratif. L'arrêt de la liste des candidats là, c'est une décision administrative. Et cette démission administrative, elle doit être publiée, et elle est publiée selon les normes, elle est publiée selon les normes qu'on utilise pour la publication des actes administratifs. C'est-à-dire soit au JO, soit par indulgence, par voie de presse et par chose, soit par affichage, selon les cas. Mais la manière dont on publie, ce n'est pas le fait de venir s'asseoir à la télévision, de prendre une décision pour dire publication. Non, la publication est une publication. C'est-à-dire, le conseil a déjà s'est assis. Ils ont établi la liste, ils ont signé la liste, et puis ils transmettent ça au JO. Parce que c'est l'organe qui reçoit des préférences, sinon qui est l'organe de droit commun pour la publication des actes administratifs. Ils publient au JO. Donc on dit qu'ils ont 45 minutes, 45 jours. 45 jours avant, ils doivent avoir publié, c'est-à-dire 45 jours avant, la décision doit être sortie dans le JO. 45 jours avant, la décision doit être sortie dans le JO. La liste, l'établissement de la liste, l'arrêt de la liste, n'est pas une activité juridictionnelle. Ce n'est pas une activité juridictionnelle. Ce sont les contestations qui sont nées dans le cadre qu'on appelle ça des procédures électorales qui sont tranchées juridictionnellement. Je vais expliquer encore pour que vous compreniez. Il y en a qui ont contesté, par exemple, l'éligibilité du président Alassane Draman Ouattara. Donc quand ils ont contesté l'éligibilité du président Alassane Ouattara, le conseil constitutionnel va s'asseoir, va écouter ces gens et le conseil constitutionnel va rendre une décision pour dire que le président Alassane Ouattara est régi ou pas. Le conseil constitutionnel va rendre la décision, mais ce n'est pas dans la décision qu'ils a fait publication que le conseil constitutionnel a fait. La décision qu'ils ont rendue, c'est une décision de publication, c'est un aspect administratif, c'est un aspect juridictionnel, un juridictionnel en tant que juge, un juge du contrôle des élections, mais il y a un aspect même juridictionnel en tant que juge de la constitutionnalité des lois. C'est impossible de le faire. Juridiquement, c'est une monstruosité. Quand le conseil constitutionnel siège, quand vous saisissez le conseil constitutionnel d'une contestation, la constitution dit expressément que toutes les contestations, le conseil constitutionnel peut saisir de toutes les contestations portant sur les différentes opérations électorales. Quand vous saisissez le contrôle constitutionnel d'une requête ou bien d'une contestation, d'une requête tendant à quelque chose, le conseil constitutionnel rend une décision. Elle voudrait une décision qui vous est propre. Ce n'est pas une décision générale comme elle a fait où elle s'est assise, elle a mis tout le monde dedans et puis elle a perdu sa publication. Non. C'est annulé. Cette décision-là, elle est nulle. Elle n'est ni administrative, ni juridictionnelle. Non. Le processus administratif commence par quoi? Et là encore, le conseil constitutionnel a fauté. Parce que le conseil constitutionnel avait à faire le choix entre la procédure prévue par la constitution et puis la procédure prévue par l'ordonnance totalement illégale, inconstitutionnelle. Quand le conseil constitutionnel presse serment, le conseil constitutionnel presse serment d'appliquer la constitution. Est-ce que vous comprenez ça? Le conseil presse serment s'engage à appliquer la constitution. Donc, le premier test que le conseil constitutionnel qui s'impose au conseil constitutionnel, c'est la constitution. Le conseil constitutionnel ne peut pas laisser la constitution et puis aller appliquer un autre test, même si le test est valable. D'abord, s'il y a une contradiction entre cette constitution et puis cette test, c'est la constitution qui prévaut parce que le conseil constitutionnel son premier, il presse serment d'appliquer la constitution d'abord. Ça, c'est, je crois que c'est le serment même, c'est le terme du serment du président et des membres du conseil constitutionnel. Il presse serment d'appliquer la constitution. Mais en espèce, ils ont laissé, ils ont laissé la constitution pour laisser quelles raisons? Pour aller appliquer, d'abord, pour aller appliquer l'ordonnance litigieuse. parce que la constitution prévoyait que dans le cas du processus administratif, dans le cas du processus administratif, d'abord, il y a une liste provisoire qui est publiée par la CEI. Quand on dit publiée par la CEI, ce n'est pas de venir s'asseoir pour lire, non. Quand on dit publiée, c'est de publier ça selon les modes de publication des décisions administratives, c'est-à-dire quand c'est des actes individuels, c'est qu'on appelle par des notifications, quand ce sont des actes réglementaires, c'est vrai qu'il y a un caractère général, c'est dans les JO. En espèce, ce sont des actes qui ont un caractère général par exemple qui intéressent tout le monde. Donc, ce n'est pas les JO. Donc, le conseil, la CEI devrait, dans un premier temps, publier une liste provisoire quand on regarde les tests de la constitution, ils devaient publier, ils devaient faire la liste provisoire, ils publient la liste provisoire et puis ensuite, ils transmettent les dossiers au conseil constitutionnel et ceux qui ont des contestations contre ce qui a été publié, ceux qui ont des contestations vont attaquer la liste provisoire qui a été publiée et le conseil constitutionnel va trancher et quand le conseil constitutionnel va trancher, quand il va prendre ces différentes décisions, ce ne sont pas des décisions d'ensemble parce que les létistes ne peuvent pas... c'est vrai que pour certaines questions, on peut faire des jonctions de procédure parce que ça règle comme par exemple la contestation de l'éligibilité du président Alassane Ouattara aux trois personnes que trois personnes ont posées, on peut, pour une bonne administration de la justice, les joindre. Mais ce sont des décisions différentes que le conseil rendent et quand le conseil a pris toutes ces décisions-là et ensuite, le conseil vérifie les conditions d'éligibilité des uns et des autres, le conseil vérifie les pièces, le conseil vérifie que tous les éléments sont là. À partir des décisions qui ont tranché les litiges, à partir des vérifications des pièces et des choses, le conseil décide maintenant, prend maintenant, fait établir la liste, dans l'établissement de la liste, arrête la liste, c'est un acte administratif, il établit la liste qu'il publie. Et quand il publie cette liste, cette liste est susceptible d'être attaquée. Il y a des gens qui n'ont pas été retenus et puis ils ne sont pas d'accord, ils sont susceptibles parce que c'est le pouvoir administratif du conseil qu'on appelle, le pouvoir administratif fructue du conseil constitutionnel que le conseil constitutionnel jouera. Ce ne sont pas des pouvoirs juridictionnels. Quand on dit que les décisions du conseil constitutionnel sont susceptibles de recours, ce sont les décisions du conseil constitutionnel en matière juridictionnelle. Ce n'est pas en matière administratif, mais le conseil constitutionnel a mélangé et l'administratif et le juridictionnel et les différentes matières dans lesquelles le conseil est compétent pour nous produire quelque chose dont on doit constater l'inexistence. Tellement ça viole toutes les règles des droits. Quand vous allez en... Je me suis référé à la France pour bien comprendre le processus parce qu'on s'est inspiré de la France pour le faire. En France, quand le conseil constitutionnel vérifie les présentations, après d'avoir tranché aussi les différents litiges, le conseil établit la liste et le conseil publié au journal officiel. Et il y a un délai qui est donné aux citoyens pour attaquer. Il y a un délai qui est donné aux citoyens pour attaquer. Et tout ça, ce que je vous ai expliqué, ça c'est dans le cadre de ce qui est prévu dans la constitution. C'est-à-dire même les parrainages ne sont pas prévus dans la constitution. C'est dans le cadre de ce qui est prévu dans la constitution. Le conseil constitutionnel laisse les procédures telles que prévues par la constitution. Alors que tous les membres du conseil constitutionnel ont prêté serment d'appliquer la constitution. Et puis le conseil constitutionnel curieusement préfère appliquer l'ordonnance quérilée. Et dans l'ordonnance quérilée, on dit non. Le conseil, quand il reçoit les demandes de candidature, publie les demandes de candidature. Ça, c'est un autre test. C'est ce que le conseil privilégie. Et puis le conseil maintenant, dans cette affaire, convoque les partis de bénéficier des observations. Mais cette ordonnance, elle est mal rédigée. Et il y a cette décision dans le M.C. test, elle est mal rédigée. Parce qu'il ne faut pas confondre les attributions du conseil constitutionnel en tant qu'administrateur et ses attributions en tant que juridiction. Quand il y a des gens qui ont des réclamations, il y a des gens qui ont des choses à faire, ça se fait siégeant comme une juridiction. Donc si moi, Grand-Ange-Olivier, j'ai saisi le conseil constitutionnel d'une contestation relative à l'inscription d'une personne comme ça, si la liste électorale ou d'une personne sur la liste des candidatures, le conseil électorale rendrait une décision qu'on appelle M. Grand-Ange-Olivier contre telle personne. Ça, c'est la décision qu'elle aura pu. Quand quelqu'un doit contester un autre aspect, quelqu'un peut venir contester devant le conseil constitutionnel la liste électorale. La liste électorale, la liste électorale, la liste des choses. En tant que telle, donc chaque fois à différentes contestations, le conseil prend différentes décisions. Ce ne sont pas les mêmes décisions. Il faut retenir ça. Il y a les pouvoirs administratifs du conseil et il y a les pouvoirs juridictionnels du conseil. On ne mélange pas les pouvoirs administratifs et les pouvoirs juridictionnels comme la décision l'a fait, comme ce qui s'est passé dans la décision ou on l'a répondu en un seul acte à tout. Dans l'établissement de la liste, c'est le pouvoir administratif. Donc, l'étape conformant à la construction, c'est publication de la liste provisoire par le conseil et par la commission et par la CEI et puis ensuite la publication de la décision par de la liste définitive par le conseil constitutionnel. Ça, c'est la constitution. Dans la procédure même que le conseil a privilégié, qui est la procédure de l'ordonnance, c'est le conseil qui va faire, ce n'est même pas une liste provisoire. Le conseil va toutes les demandes, le conseil va publier toutes les demandes de candidature et puis le conseil à la fin, le conseil publie la liste définitive. Mais la liste définitive est un acte administratif. Voilà pourquoi c'est prévu qu'on parle de publication. Une décision de justice n'est pas publiée généralement. C'est exceptionnellement pour certaines qu'on va dire exceptionnellement que telle raison, telle disposition du coup, telle condamnation doit être publiée par exemple en matière pénale. Sinon, une décision de justice ne fait pas l'objet dans son entièreté des publications dans un journal officiel. Ce sont les actes administratifs. Voilà pourquoi on parle de publications. Donc, le conseil constitutionnel a tout mélangé et on s'est rendu compte que non seulement ils ont mélangé les pouvoirs en matière d'administration et les pouvoirs en matière en matière en matière juridictionnelle mais au sein même des pouvoirs juridictionnels ils ont mélangé les pouvoirs en matière de juge du contrôle et les pouvoirs en matière de juge du contrôle de la constitutionnalité des lois parce que lorsque vous saisissez le juge quand vous saisissez le conseil constitutionnel en tant que juge des élections et que vous soulevez vous voulez soulever un problème de constitutionnalité de la loi vous soulevez l'exception de constitutionnalité de la loi et puis le conseil vous renvoie à l'affaire pour que vous saisissez le conseil constitutionnel siégeant en matière de constitutionnalité de la loi mais le conseil constitutionnel a réglé les questions de constitutionnalité de la loi dans les questions des choses puisque le président le premier ministre Soro Guillaume a soulevé le problème de la constitutionnalité de l'ordonnance c'est dans la même décision que le conseil constitutionnel a réglé toutes ces questions c'est une horreur juridiquement je le répète c'est un peu comme si on a dans une même décision le président d'un tribunal a signé un certificat de nationalité a signé a pris des décisions en matière civile et en matière correctionnelle sur le plan juridique c'est abominable c'est digne et incompétent c'est à dire ils ne savent même comment fonctionne la cour mais la manière dont on choisit les gens quand on choisit les gens on ne les choisit pas à l'aune de leur mérite on ne les choisit pas selon un processus de sélection bien déterminé on les choisit parce que ce sont mes amis dans les mêmes les rares restrictions qu'on met dans les choix on dit que les nominations sont faites en conseil des ministres on ne veut même pas respecter ça on dit que les personnes sont choisies par le président du conseil par le président du sénat ou par le président de l'assemblée nationale on ne peut même pas respecter c'est le président de la république lui seul qui veut choisir tout le monde il choisit celui qui s'assoit chez lui il choisit tout le monde il prend il exerce le pouvoir du président du sénat il exerce il choisit il n'y va pas devant un conseil des ministres alors qu'il y a un thèse qui l'oblige à aller devant le conseil des ministres pour la nomination au conseil il s'assoit celui il choisit qui il veut quand il choisit les jeunes dans ces conditions ces jeunes ne peuvent pas être indépendants ces jeunes ne peuvent pas être un partio et puis surtout ces jeunes ne peuvent pas être compétents c'est pas qu'ils ne sont pas compétents dans ce qu'ils sont mais ils ne sont pas compétents en tant que juristes parce que nous on est juristes on sait un spécialiste en droit constitutionnel ce n'est pas un spécialiste en droit civil ce n'est pas un spécialiste en droit du travail chacun a ce sujet et puis surtout quand tu as passé ton temps à exercer dans un domaine déterminé c'est difficile au fur et à mesure avec l'âge de pouvoir te réinsérer ceux comme nous qui avons eu la chance il doit aussi qu'on s'est passé d'une question à une autre au fur et à mesure ça nous a donné la possibilité d'avoir une vue d'ensemble des choses mais moi je vais vous dire qu'il y a des questions sur lesquelles moi si vous me prenez en droit de banque vous me faites siéger dans un tribunal des choses je vais devoir cravacher travailler dur pour me mettre à la hauteur parce que je ne suis pas un spécialiste du droit de la banque par exemple le président Koné Mamadou c'est un spécialiste de la procédure pénale c'est un spécialiste je ne dis pas seulement c'est un géant en matière de procédure pénale mais moi je me rappelle quand je passais le concours de la maïstrature pendant le concours il était dans le jury j'ai tiré une question de procédure civile il a eu l'honnêteté de ne pas opiner il a dit ah vous savez que la question de procédure civile moi je ne me connais pas moi c'est un procédure pénale à votre avis est-ce qu'il a bien traité la question il a dit ça devant les autres c'est pour montrer que c'est ça c'est ça ton honnêteté devant les postes les gens n'ont pas l'honnêteté de dire ah vraiment je ne suis pas un spécialiste même quand tu ne dis pas que tu n'es pas un spécialiste même quand tu ne le fais pas mais quand tu entres dans le métier mais tu fais tes recherches tu fais tes recherches tu travailles comme si tu étais un nouvel étudiant pour que tu puisses avancer pour que tu puisses comprendre la matière pour que tu aujourd'hui la décision qui est là c'est une décision qui doit être annulée Dieu merci la publication comment on l'appelait la publication la publication c'est un acte administratif la publication ce n'est pas une décision il n'y a même à la vérité il n'y a même pas eu de publication parce que la décision les 45 jours ils n'ont pas envoyé au journal officiel avant les 45 jours on ne publie pas une décision de justice ce n'est pas comme ça la décision la manière dont on publie une décision de justice ce n'est pas comme ça on publie un acte administratif une décision de justice c'est le greffier en chef qui les met au parti un acte administratif quand on dit publication d'un acte administratif c'est puisque ce sont des actes qui ont tendance à gérer les questions qui concernent les gens soit la société en général ça a un caractère normatif on les fait dans le journal officiel ou on les fait par notification ce n'est pas la même chose non seulement ils ont mélangé voilà pourquoi je dis les impéristes ils doivent démissionner parce qu'ils sont incompétents ils sont incompétents parce que non seulement ils ont ils ont exercé toutes les compétences dans la même décision ils ont exercé différentes compétences inconciliables ensuite ils sont incompétents parce que ils ont choisi entre la constitution ils ont prêté serment d'appliquer la constitution entre la constitution et un test dont la légalité est hautement discutable ils ont privilégié l'application de ces tests au détriment de la constitution alors que c'est la constitution qui est la norme des normes la norme fondamentale c'est la norme qui est au dessus de toutes les autres normes dans l'état au niveau des normes internes mais ils ont privilégié la constitution ils ont privilégié et ils ont privilégié tout de l'ordonnance on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas pas même en saisissant le conseil de la question de l'inconstitutionnalité de l'ordonnance c'est une porte qui pourrait permettre au président de revenir mais le président du conseil constitutionnel le conseil constitutionnel qui est là ce n'est pas un conseil constitutionnel est normal c'est un conseil constitutionnel ce n'est qu'un instrument aux mains de quelqu'un à la salle Ouattara ce n'est qu'un instrument qui sert à quelqu'un qui abandonne moi j'ai vu une décision moi j'ai saisi le conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure depuis hier je n'ai pas vu la décision depuis hier je n'ai fait qu'elle parce que tellement il a peur de remettre en cause la chose du président mais il a dit des énormités ils ont dit des énormités dans ma décision personnelle ils ont dit des énormités dans ma décision personnelle que je suis vraiment je suis vraiment choqué je suis vraiment choqué et c'est la même chose qui se passe en matière de choses c'est la même chose qui se passe en matière de en matière d'élection c'est-à-dire ils ont fait n'importe quoi ils servent à la salle Ouattara ils ont choisi de servir à la salle Ouattara ils ont choisi de prendre et de privilégier l'ordonnance c'est-à-dire jusqu'en haut et c'est ça c'est cet aspect-là c'est le deuxième aspect de ce que je vais voir c'est l'immoralité en dehors même de l'incompétence c'est leur immoralité l'infamie de leurs décisions parce que quand vous prenez la décision d'un conseil constitutionnel vous ne pouvez pas découvrir des mensonges c'est-à-dire quelque chose un mensonge ouvert le président Soro Guillaume le premier ministre Soro Guillaume c'est lui il a tellement occupé de différentes fonctions que chaque fois il faut naviguer en ces différentes fonctions on savait que ça devrait nous laisser le premier ministre Soro Guillaume a soulevé le fait que l'ordonnance n'a pas été adoptée conformément à la loi mais le conseil constitutionnel s'asseoir gaillé à deux mots il monte c'est-à-dire qu'il monte comme Alassane Ouattara c'est comme ça il le mentit vous dit non que ça a été une loi d'habilitation c'est faux j'ai publié même sur ma page j'ai publié une contribution où j'ai montré que l'ordonnance a été prise sur la base de la loi sur l'état d'urgence l'ordonnance l'ordonnance a été prise sur la base de la loi sur l'ordonnance l'ordonnance n'a pas été prise sur la base d'une loi d'habilitation la loi d'habilitation c'est-à-dire j'expliquais ça la dernière fois le parlement donne l'autorisation au président de prendre sous forme de loi des choses qui relèvent du pouvoir du parlement c'est ça la loi d'habilitation il n'y a jamais eu une telle loi pour permettre au président de la république des choses il s'est gardement assis il a soulevé la loi sur l'état d'urgence qui ne permet pas il ne lui permet pas de prendre des choses et puis on s'est dit le conseil constitutionnel le conseil constitutionnel ment c'est ça qui est grave le conseil constitutionnel ment vous dit qu'il y a une loi d'habilitation Vaudier même lui a demandé de produire la loi d'habilitation parce que lui il a cherché Vaudier a demandé il a cherché il n'a pas trouvé mais c'est un mensonge c'est honteux c'est ignominieux c'est-à-dire c'est d'une bassesse une juridiction ne fait pas ça c'est-à-dire que le juge même tirait parce que le juge dégarde dans les yeux et puis il te ment c'est quel genre d'institution qu'on a qu'on est en train de construire et puis encore c'est quoi il y a des gens qui ont déposé leur parrainage ils montent dans leur motivation ils disent que les gens n'ont pas déposé leur parrainage les gens ensuite sont en train de produire les uns après les autres les parrainages les documents qui montrent qu'ils ont produit les parrainages et le conseil constitutionnel dit qu'ils n'ont pas produit de parrainage les conseils constitutionnels n'ont pas produit de parrainage où ils ont produit de parrainage cinq régions de parrainage de parrainage de parrainage de parrainage de parrainage et puis le juge vient s'assoir et dit que tu n'as pas produit alors que tu as réuni ça va être dans le dossier il dit non, non que tu n'as pas produit c'est quel genre de juge ça c'est quel genre de juridiction comment on peut faire descendre chaque jour autant les institutions dans la bouche Rassane Ouattara c'est une gangrène je suis désolé mais c'est une gangrène il pervertit toutes les institutions regardez il a pervertit la cour de cassation il a pervertit le conseil d'état qui rendent des décisions ignominieuses comme celle du président Laurent Gbagbo qui n'est pas là et qu'on considère qu'il n'est pas venu parce que lui il ne voulait pas venir comme celle du président Guillaume Soro qu'on accuse des récels alors que on ne possuit pas des récileurs un des voleurs ou des personnes qui ont détourné la chose il conduit c'est-à-dire il y a la justice et dans la boue à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer ils font des choses qu'on n'aurait jamais aujourd'hui quand ils vous disent ils pervertissent tout regardez un peu comment on appelle ça la haute autorité pour la bonne gouvernance qui est censée être une forme d'un organe de moralisation de la vie publique voici une affaire d'appropriation frauduleuse du terrain d'une personne avec le soutien du président de la santé essayez d'imaginer c'est un organe de moralisation de la vie publique qui faude des juges qui mentent qui cachent les pièces des citoyens au cours d'une procédure dans quel état on est voilà pourquoi je dis qu'ils doivent démissionner voilà pourquoi j'ai dit qu'ils doivent démissionner voilà pourquoi j'ai dit qu'ils doivent démissionner quand des gens vont jusqu'à jusqu'à ils ne peuvent plus rattraper les déshonneurs qu'ils portent sur l'institution ils doivent démissionner s'ils ne démissionnent pas qu'on doit les faire démissionner derrière même ils ne sont même pas bien nommés donc ils ont été là à démissionner sinon on a le moyen de les faire démissionner quand j'écoutais aujourd'hui une partie de la conférence du président qui est un du président Soro Guillermo où il a demandé la démission non ces juges là on ne peut pas c'est-à-dire des juges qui sont capables de mentir de tripatouiller la vérité de cacher des pièces c'est des juges comme ça vous allez aller prendre pour aller prévenir les résultats des élections et puis vous croyez qu'ils vont aller dire d'autres choses que ce qu'il y a l'assane Ouattara quand ils sont capables pour simplement l'établissement de la liste de se rendre coupable de telle vilainie de telle infamie comment des gens incomprètes de conduire des patients aussi perfides et ça ce sont des juges mais ce ne sont plus ce ne sont pas ce n'est pas de la justice ce n'est plus ce n'est plus ce qu'on appelle des institutions de l'état c'est des voileaux ce sont des voileaux ce sont des délinquants c'est-à-dire ce n'est pas parce que tu es assis dans un tribunal un juge qui s'assoit qui doit rendre une décision et qui cache les pièces et qui ment qui sert et qui ment mais il se conduit comme un dénigrant comme un voyeur il ne se conduit pas comme un juge voilà pourquoi pour le processus électoral c'est un processus qui est un processus qui est hors la loi totalement dans son aspect le processus électoral ce n'est que un ensemble un élément dans la démarche du président Alassane Ouattara pour qu'on appelle ça conserver le pouvoir c'est une partie de sa stratégie l'autre partie c'est de mater les populations l'autre partie c'est de faire croire qu'il est le plus une autre partie c'est de faire croire qu'il est le plus populaire de la Côte d'Ivoire l'autre partie il a fait indifférence mais c'est une manière d'adouber c'est-à-dire de donner l'onction démocratique pour dire ah non j'ai été élu sinon ce n'est pas parce qu'il y a une élection c'est ce qu'on est en train ni fait actuellement ce n'est pas une élection ce n'est pas une élection il faut qu'on attire et qu'on attire les conséquences le conseil constitutionnel tous les membres s'ils ont un temps soit plus d'honneur ils doivent démissionner tous les membres et s'il y a un qui pendant la délibération a pris son truc pour appeler non franchement dans quel pays on est mais celui-là il doit aller en prison parce que c'est une violation du secret professionnel cet avocat que j'aimais bien je vous le dis ça je l'aimais bien c'est quelqu'un que je voyais mais je ne savais pas qu'il pourrait être capable d'une telle infamie mais est-ce qu'il y a cette folie de tout vendre de tout rabaisser de tout détruire pour servir un seul homme dans notre pays donc notre pays va disparaître parce que vous voulez vous en mettre plein d'impôt comment l'argent peut prendre une telle importance dans une société où plus rien n'existe aujourd'hui si vous êtes dans une situation grave vous ne savez plus il n'y a plus de justice vous ne savez plus vers quoi vous retournez qu'est-ce que vous allez faire est-ce que ce n'est pas vous venger vous-même parce que quelqu'un qui vous a arraché qui vous a frappé si vous partez c'est vous on risque de le mettre en prison s'il est du côté de ces gens-là mais dans quelle société on est et la justice et le conseil constitutionnel qui est chargé d'être le gardien du temple le gardien de la constitution le conseil constitutionnel vient se conduire plus baqueteur le président du conseil constitutionnel sa carrière bâtissée bâtissée comment on appelle ça le fait de lécher les boîtes aujourd'hui le monde entier le monde entier a vu quel genre de personne combien il est quoi combien il manque de courage et les autres ils sont là ils font pour les voir pendant le chou ils donnent l'impression qu'ils ont peur vous n'avez pas peur vous nous faites honte vous nous faites honte et nous exigeons que ce conseil constitutionnel la démission du conseil constitutionnel ne peut plus à partir de ce moment la conduire ce processus-là il ne peut plus un conseil constitutionnel qui est incapable de faire la distinction entre ses attributions administratives ses attributions juridictionnelles ses attributions en tant que juge de la constitutionnalité des lois incompétents immorales les résultats c'est une violation de leur serment ils ont prêté serment de ceux qui se sont engagés dans leur serment à se conduire en juge impartial à bien faire leurs tâches et à respecter la constitution est-ce qu'avec ce que je viens de vous dire ils ont respecté leur serment et si vous ne respectez pas votre serment vous êtes parjus la conséquence quand vous êtes un homme d'honneur quand vous êtes des gens d'honneur vous démissionnez quand vous n'êtes pas des gens d'honneur on vous démissionne voilà et c'est ce à quoi doit s'atterrir tous ceux qui veulent qui sont souciés d'un processus électoral inclusif souciés d'un processus transparent souciés d'un processus électoral crédible c'est leur objectif certains organes doivent démissionner comme de la série d'un incubier donc je vais ceci dit je vais passer au deuxième le deuxième point que je voulais aborder c'est la question de l'autorité de la décision de justice de l'autorité de la décision de justice dans le pays vous savez les juridictions il y en a plusieurs types il y a des juridictions criminelles il y a des juridictions à la cour de compte il y a des juridictions internes il y a des juridictions internationales mais il faut retenir quelque chose de fondamental toutes ces juridictions appartiennent à l'organisation judiciaire ivoilienne toutes ces juridictions appartiennent à l'organisation judiciaire ivoilienne toutes les juridictions rendent des décisions de justice qui s'imposent conformément à l'article 155 aux autorités publiques que ce soit les juridictions internationales que ce soit les juridictions internes tous rendent des décisions qui s'imposent aux autorités on ne fait pas de distinction au moment d'exécuter c'est la manière dont on crée ces juridictions c'est la manière dont on met ces juridictions à la disposition des justiciables qui peut changer quand ce sont les juridictions internationales généralement comme on ne les crée pas ça c'est pas une convention avec les autres pays qu'on crée ces juridictions quand quelquefois la juridiction existe et puis on adhère à cette convention en cours de route quand ce sont des juridictions internes on les crée par des décrets par des lois on les crée par des décrets mais la manière dont on les crée la manière dont on les met à la disposition des justiciables n'a aucun impact sur l'autorité de leurs décisions toutes ces juridictions ont des décisions qui ont la même autorité c'est-à-dire quoi on dit les décisions de justice à 155 du code de la constitution les décisions de justice sont exécutoires elles s'imposent au pouvoir public à toute autorité administrative juridictionnelle militaire et à toute question physique ou morale les autorités sont tenues de les exécuter et de les faire exécuter c'est-à-dire que lorsque vous avez une décision de justice que ce soit une décision des juridictions internes comme un tribunal de première instance comme une cour d'appel comme la cour suprême que ce soit une décision des juridictions internationales comme la cour de justice d'arbitra de l'OADA comme la cour de justice de l'UIMOA comme la cour africaine des droits de l'homme et des peuples quand vous avez des décisions de cette chose une fois que vous les produisez devant une autorité une fois que vous les produisez devant un individu ces décisions vont être exécutées par ces personnes donc quand quelqu'un obtient une décision de la cour africaine des droits de l'homme c'est comme il a obtenu une décision de la cour de cassation ici et quand il produit ça devant des autorités ivoiriennes ce sont les autorités ivoiriennes en décidant en adhérant aux différentes conventions ont décidé de considérer ces juridictions comme des juridictions ivoiriennes ont décidé de considérer ces juridictions comme des juridictions ivoiriennes donc les autorités ivoiriennes ne peuvent pas dire non on ne les reçoit pas nous on ne tient compte que du conseil constitutionnel on ne tient pas compte de on ne tient pas compte de de ce qui vient de l'extérieur c'est situé à l'extérieur mais c'est des juridictions ivoiriennes parce que l'état de Côte d'Ivoire a signé un papier pour dire que ce sont des juridictions ivoiriennes il faut apprendre à respecter ses engagements un état sérieux c'est celui-là engager respecter ses engagements vous savez le problème de l'exécution de l'exécution de la résistance de l'état devant cette injéction ce n'est pas dû à l'endroit ou à l'espace géographique où la juridiction est située on a vu des décisions à coup de cassation ici des tribunaux de première instance que l'administration des ministres ne veut pas appliquer quelquefois le conseil d'état condamne des ministres à des choses les ministres lui n'appliquent pas parce que chez nous la loi la constitution ça n'a pas d'importance ce sont ce que les gens veulent ce qu'ils veulent montrer que c'est eux les chefs c'est ça qui est le plus important chez eux c'est ça qui est le plus important chez eux c'est ça qui est le plus important ce n'est pas une question de séance internationale c'est faux c'est parce qu'ils ont perdu et qu'ils n'ont pas envie de les exister quand ils avaient gagné on n'aurait pas dormi ici vous avez vu le juge m'a donné raison c'est un peu comme vous voyez les citoyens un citoyen quand quelqu'un gagne sa décision non le juge il est trop fort non c'est un juge qui est bon non 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 ce juge là c'est un juge honnête intègre incorruptible mais quand il perd il a vendu j'ai appris même que mon adversaire allait le voir hier c'est la même réaction malheureusement quand c'est les citoyens on peut aller à la police demander des lèvres pour obliger les citoyens à appliquer mais quand c'est l'état c'est l'état même qui doit mettre la police à ta disposition c'est l'état même qui dit il n'applique pas les citoyens les justiciables se trouvent démunis quel que soit je dis insiste quel que soit quel que soit le type de juridiction quand l'état ne veut pas appliquer donc l'application ou non des décisions ne le serait pas le fait que ce soit des juridictions internationales ou pas c'est la relation que les dirigeants ont avec le droit la décision que le président Sulu-Guillaume a eue c'est une décision qu'il a eue un coeur de la cour il va faire quoi il va se rendre devant l'organe de l'état parce qu'on condamne l'état de Côte d'Ivoire on n'a pas dit que c'est Alassane Ouattara on a condamné on n'a pas dit que tel ministre on a condamné on a dit que c'est l'état de Côte d'Ivoire et l'état de Côte d'Ivoire est organisé si on condamne l'état de Côte d'Ivoire la Cour africaine de droit de l'homme condamne l'état de Côte d'Ivoire vous payez de l'argent vous n'allez pas donner vos décisions de justice à l'instant non vous prenez vos décisions de justice et vous déposez ça au ministère au ministère de l'économie et des finances à l'agent judiciaire du trésor parce que c'est lui qui règle ce genre de questions on dépose les décisions de justice interne ou internationale à l'organe qui doit exécuter la décision de justice c'est pas le président de la république qui décide en espèce il s'agit d'organes qui sont des organes qui sont des organes qui sont censés autonome indépendants donc ils n'ont pas à prendre des instructions auprès du président de la république avant d'exécuter on dit il a une décision qui dit qu'il est candidat vous le reconnaissez comme candidat point c'est une décision de justice on dit vous vous soumettez à la décision de justice on n'est plus dans le point de savoir si vous avez la possibilité ou pas non on est dans le processus d'exécution d'une décision de justice donc le refus si on refuse de permettre au président de compétit c'est comme si quelqu'un a été inscrit sur la liste électorale et puis on a décidé de barrer de dire non que toi malgré ton inscription sur la liste électorale tu ne peux pas tu ne peux pas la chose c'est exactement ce qui se passe il ne faut pas croire quand j'écoutais le ministère il était tellement désolé je lui ai dit mais pourquoi il s'obscille pourquoi il rabaisse notre pays c'est à dire en fait finalement quand j'ai remarqué ce qu'il dit c'est vous savez les motifs la motivation que quelqu'un te donne la manière dont la personne te montre ça montre comment il te respecte quand il se fatigue quand il fait prendre beaucoup d'efforts ça prouve qu'il te trouve intelligent mais lorsqu'il ne se fatigue pas comme le ministre c'est qu'il considère le peuple ivoirain comme un peuple d'ignard comme un peuple de personnes qui ne connaissent rien qui prennent tout ce qu'ils disent pour des choses ils prennent le peuple ivoirain comme des moutons parce que ce qu'il a dit c'est tellement stupide c'est tellement stupide qu'il faut faire comme s'il n'a rien dit aujourd'hui là on a une réalité on a quelqu'un qui a une décision la décision dit qu'il est candidat les organes qui sont chargés d'organiser les élections doivent exécuter cette décision là et se conduire envers lui en tant que candidat c'est à dire quoi produire ses documents électoraux et qu'on appelle ça lui permettre d'accéder aux différentes chaînes de télévision pendant la campagne faire la campagne et avoir ses différents je dirais représentants scrutateurs dans les différents bureaux à partir du moment où la décision a été prise ça c'est le souci aujourd'hui du président Soro Guillaume c'est à dire on n'est plus à l'étape de savoir s'il est candidat ou pas on est aujourd'hui à l'étape de savoir quand la campagne va commencer pour lui et pour les autres et quand il va rentrer certainement pour les gens de son parti ça c'est le niveau il faut éviter et je vais insister avant de terminer il faut éviter de croire que quand une décision vient de l'étranger est prise par une juridiction internationale l'exécution de la décision dépend de la volonté du président non ça dépend de l'organe et leurs organes sont normalement indépendants en cette matière et quand un organe qui est tenu d'exécuter n'exécute pas tu peux faire appel au président de la république qui est eu égal à 165 doit te prêter main forte pour obliger l'organe à exécuter ce n'est pas pour empêcher l'organe c'est pour être main forte ce qui se passe lorsque vous avez une décision d'exposition quand vous allez vous signifier la décision d'exposition contre un locataire quand il n'est pas parti qu'est-ce qu'on fait on s'en va voir l'état c'est-à-dire le président de la république à travers la police on dit prêtez-moi main forte pour faire exécuter ma décision c'est la même chose le président Soro Guillaume a une décision qui fait de lui un candidat il va notifier certainement ou signifier je ne sais pas comment quel format ils vont faire à la CEI au conseil constitutionnel et puis à la CEI au conseil constitutionnel de prendre toutes les dispositions qu'il doit prendre à l'égard d'un candidat s'il ne prend pas toutes les dispositions à l'égard d'un candidat normalement le président Soro Guillaume aurait dû eu égard à la constitution pour pouvoir se retourner vers le président Alassane Ouattara pour dire attention il faut leur dire que c'est une de ma décision ils doivent exécuter ma décision mais comme on sait que c'est une fuite de l'esprit il ne va jamais le faire il va on remet d'abord à l'organe qui est chargé l'état de Côte d'Ivoire qu'on condamne l'état de Côte d'Ivoire ce n'est pas quelqu'un qu'on condamne je le répète c'est des organes de l'état si on nous condamne c'est une question qui porte en matière d'agriculture c'est qu'on va aller au ministère de l'agriculture pour appliquer si c'est une question de finances on va aller au ministère de finances si c'est une question d'élection on va aller vers les organes qui s'occupent de la gestion du processus électoral c'est comme ça ça se passe on ne dit pas que c'est Alassane Ouattara qui doit être assis ou le gouvernement qui doit être assis qui décide qu'on va appliquer ça ou on ne va pas appliquer ça si Alassane Ouattara le fait si un membre du gouvernement le fait c'est une infraction pénale c'est-à-dire il résiste à l'exécution d'une décision de justice c'est une faute pénale normalement dans un état normal ça mérite la prison ça mérite la prison de s'opposer à l'exécution d'une décision de justice donc on me voit qu'ils n'ont pas peur de ce genre de choses ils sont capables aujourd'hui on est dans quoi on est dans la jungle c'est la loi du plus fort s'ils n'acceptent pas de faire appliquer ces tests-là s'ils n'ont fait cette décision il faut que ces personnes ont la légitimité d'utiliser toutes les voies et les choses pour aboutir au respect de leurs droits c'est-à-dire qu'on a décidé de violer les droits ça serait la même réaction que le fait de ne pas donner au président Durang Babo son passeport il faut venir le refus d'appliquer c'est un refus qui est illégal il faut qu'on retienne donc pour terminer pour terminer un autre rencontre aujourd'hui dans un premier temps comme je le disais dans un premier temps le dans un premier temps le sur le premier point le conseil constitutionnel va démissionner le conseil constitutionnel va démissionner pour des raisons le conseil constitutionnel et qu'on a composé de membres de personnes incompétentes qui ne savent pas faire la distinction entre les différentes institutions du conseil constitutionnel et qui ont produit une décision qui doit être extrait expulsé de l'ordre juridique tellement c'est une monstruosité qui conjugue un qu'on appelle ça le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire et qui conjugue le pouvoir en plusieurs matières ça c'est le premier élément ensuite il doit démissionner pour l'immoralité l'infamie l'infamie un de leurs décisions l'innominie parce que c'est la bassesse qu'ils ont qu'ils ont utilisée dans la conduite du processus et le processus de désignation de ces candidats le mensonge c'est-à-dire que c'est des choses objectifs le mensonge le fait d'ignorer volontairement les épreuves et les éléments des preuves de certains candidats des éléments des dossiers des choses c'est des choses qui sont inadressibles d'une juridiction on ne peut pas venir devant un juge qui travaille sur les preuves et produit ses preuves et puis le juge fait comme si il n'a pas produit des preuves ça c'est quel genre de juge ça ils ont prêté serment ils ont prêté serment de se conduire en tour en dignité loyal c'est une chose de conduire ils sont engagés à faire leur travail à assumer leurs fonctions avec indépense imparcialité à assumer avec compétence leurs fonctions avec honnêteté leurs fonctions ils se sont engagés à respecter la constitution ils ont refusé de respecter la constitution pour tous ces éléments-là ces gens-là ne doivent plus être au conseil constitutionnel ils ne doivent plus être au conseil constitutionnel et sur le deuxième point j'ai le dit pour terminer quand une juridiction internationale rend une décision il faut considérer que c'est une décision qui mène d'une juridiction de l'organisation judiciaire l'autorité de la décision de cette juridiction quelle que soit la situation géographique quelle que soit la manière la juridiction a été créée cette autorité-là cette inautorité qui est prévue par la T155 elle est exécutoire et elle s'impose aux autorités administratives judiciaires les choses c'est-à-dire elle s'impose aux juges ça me permet même d'aborder une question quand par exemple ils ont décidé qu'il fallait libérer les députés les choses normalement quand on donne ça aux juges d'instruction qui s'occupent des dossiers où il y avait les députés où il y avait les autres c'est dans l'ordre des choses que le juge devait faire une ordre de mise en liberté la résistance du juge à appliquer la décision fait que ces personnes aujourd'hui sont en état de séquestre ils sont séquestrés par l'état de Côte d'Ivoire c'est pas parce que c'est dans une prison on dit quand il vit l'infraction de séquestre on dit il faut que tu sois entre les mains de l'État mais il faut que tu dois te le mettre conformément à la loi et alors qu'il y a une décision qui dit justice qui dit qu'il ne doit plus être entre les mains de l'État donc c'est une situation de séquestre dans cette situation de séquestre on les torture on les balade par ci par là on les inflige un traitement dégradant donc franchement encore du coup on est tombé tellement bas et tellement bas qu'on croit qu'on n'a pas le droit on peut s'asseoir pour dire simplement moi je reconnais une telle jédition moi je ne reconnais c'est un peu comme c'est comme si il disait ah non moi je reconnais les décisions du tribunal de la loi moi je ne reconnais pas les décisions du tribunal de moi c'est ce que s'il dit parfait exactement et c'est une honte c'est inacceptable et j'espère que vous avez compris que j'ai réussi à vous faire partager qu'on appelle ça l'innominie l'infamie du comportement autant du conseil du conseil constitutionnel qui doit démissionner et du gouvernement qui se doit d'appliquer purement et simplement les décisions du justice qui ont été prises quelles sont les choses je vous remercie demain je vais faire un je vais faire encore un direct mais je vais faire un direct sur pourquoi l'Astam Ouattara doit démissionner ou doit être contraint à démissionner parce qu'Astam Ouattara s'est rendu coupable des millions des millions des fois de haute trahison il y a trop d'actes et le dépôt de sa candidature est le dernier acte inacceptable qui pour moi l'expulse définitivement et lui enlève définitivement son droit d'être président il a dit en prétentiairement que si il fait des fois c'est l'obligation qu'on lui retire sa confiance demain je vais vous montrer pourquoi on doit lui retirer on doit lui retirer c'est vrai qu'il ne nous a pas donné les moyens de lui retirer sa confiance mais il y a d'autres voies qui sont des voies du peu puisque c'est au nom de un autre nom que les organes agissent si les organes n'ont pas été installés c'est nous qui reprenons nos droits pour voir les exercices donc je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que je vous retrouverai nombreux demain je salue tous ceux qui ont pris la peine d'écouter je vous remercie pour votre patience j'espère que vous avez compris pour ceux qui ne comprennent pas et qui ont envie de je vais bientôt l'intention après ces gens d'exposer d'organiser quelque chose où je vous prends au téléphone où vous poser des questions parce que l'objectif là ce n'est pas simplement des choses l'objectif c'est de vous faire partager de vous faire partager et qu'on appelle ça de vous faire comprendre le fonctionnement de nos institutions de vous faire comprendre le fonctionnement de nos lois parce que justement souvent on est tous devant des choses les gens expliquent on n'est pas juriste on ne comprend pas moi mon souci là Dieu m'a mené vers ce j'ai dit j'ai dit à quelqu'un je suis devenu de plus en plus croyant ça je vous le dis franchement parce que si j'étais resté si tout ce qui m'est arrivé ne m'était pas arrivé j'étais certainement un magistrat comme les autres assis quelque part peut-être plus révolté que certains mais assis quelque part en train de respecter son obligation de réserve donc il y a certaines choses que je ne voudrais pas dire mais Dieu vous savez à chaque moment Dieu a besoin des uns et des autres pour réaliser quelque chose aujourd'hui le rôle de la vieilleur de conscience en ce moment je pense que la Côte d'Ivoire a besoin en ce moment dramatique parce que la vie la Côte d'Ivoire avait besoin de quelqu'un comme ça et Dieu a trouvé la voie pour offrir quelqu'un comme moi quelqu'un comme André Silvé Kounan quelqu'un comme c'est un cyberactiviste que je connais vous voyez curieusement encore de voir il y a un certain nombre de personnes de verre de conscience qui sont nées qui sont nées et qui sont chauves il ne faut pas voir autre chose que la voie du Seigneur qui a trouvé qui s'est rendu compte que son peuple en avait besoin et qu'il fallait des jeux pour créer son peuple pour que ce champion de décision les meilleures décisions possibles moi je prends ce crime est arrivé je prends ce que j'ai fait aujourd'hui comme si c'est une voie que Dieu m'a tracée pour dire bon toi là quitte le tribunal aujourd'hui viens au lieu de rester là à dire toi là tu es condamné à 5 ans pour venir expliquer aux gens pourquoi ils doivent se conduire comme ça pourquoi ils doivent se conduire comme ça donc je vous remercie et bonne soirée je vous remercie